Décidément, l'ex-acheteur d'affaires conclut n'en finit plus avec les polémiques ces derniers temps. Vendredi 2 avril, le JT2M6 diffusait un reportage dans lequel des journalistes s'étaient infiltrés dans une soirée mondaine clandestine à Paris alors que la crise sanitaire bat son plein et que les restrictions sanitaires sont normalement incompatibles avec ce genre d'événement. L'organisateur de la soirée affirmait, j'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants soi-disant clandestins. Et il semblerait que les dîners ont lieu au Palais Vivienne, prestigieux, hôtel particulier dont Pierre-Jean Chalençon est le propriétaire. Le collectionneur est soupçonné d'avoir accueilli au Palais Vivienne un dîner clandestin organisé par le chef Christophe Leroy. Le reportage parlait d'un dîner autour d'un menu caviar et champagne au prix de 220 euros par personne concocté par le cuisinier. Une perquisition a été menée au domicile parisien de Pierre-Jean Chalençon. Il ne fallait pas blaguer avec les restrictions. Vers 18h hier soir, jeudi 8 avril, l'ex-star de l'émission Affaires conclues a été embarqué par les forces de l'ordre s'équipissant par une porte à l'arrière du bâtiment. Le moment, on ne sait pas ce que risque Pierre-Jean Chalençon mais une chose est sûre, le gouvernement n'est pas prêt de plaisanter avec celles et ceux qui ne respectent pas les règles. La rédacale lir aussi laisse bloc à DS. Why?